Le Conseil Général Oui, bien évidemment, depuis tantôt, le Conseil Général, dans le cadre de ses prérogatives, notamment concernant la défense du patrimoine lois de l'OPR, le Conseil Général a donc entrepris précisément de défendre cette langue, cette culture créole. Et dans le cadre du Mois du Créole, nous avons initié un certain nombre de manifestations et aujourd'hui, le 28, c'est la clôture de tout ce Mois du Créole. Et nous donnons un hommage appuyé à une femme, ce qu'on appelle une femme châtaigne de la Guadeloupe, Sylviane Telchit, qui a beaucoup œuvré pour la défense de la langue créole. Donc, le séminaire organisé aujourd'hui, qui s'intitule « Vers une politique linguistique concertée de la langue créole en Guadeloupe », n'a pas pour objet précisément de donner des solutions toutes faites, en problématiques posées par l'enseignement, l'écriture et la promotion du créole, mais surtout permettre à toutes celles et à tous ceux qui, depuis tantôt, œuvrent dans ce domaine, de mettre un peu en symbiose les produits de leur réflexion, de poser, de mettre en place un questionnement qui nous permettra très certainement d'aller vers l'objectif qui est, en tout cas, rassembler toutes les compétences, mettre ensemble toutes les réflexions qui ont été menées, de manière à ce que le créole, comme on dit, prenne son ballon. Oui, on a bien dit que dans la Caraïbe, il y a énormément de créoles, mais là, ce n'est pas un problème. Quand Taupou l'a fait allusion au créole bigidi, au créole dragon, il veut dire par là que, quand il n'y a pas de recherche scientifique, quand il n'y a pas de base solide, eh bien, les gens, chacun y va un peu dans son solo et la langue créole perd de son fondement. Donc, il est nécessaire précisément de s'accorder, les scientifiques, les chercheurs, les enseignants, tous ceux qui gravitent autour du créole, doivent non pas s'accorder, mais surtout mettre ensemble, mettre en harmonie les produits de leur réflexion, de manière à ce que les Guadeloupéens trouvent une langue structurée, codée, et qu'on puisse parler et écrire sans problème. Beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. J'ai cité Telchit, j'ai cité Poulet, on pourrait citer Lauriette. Il y a également des syndicalistes de l'éducation, il y a des chercheurs, des universitaires, des gens qui ont travaillé. Les choses avancent, mais il faut bien comprendre que la langue créole sort presque du ténèbre. Elle a été, elle est encore dominée par la langue française. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'opposer le créole au français, mais surtout que ces deux langues fassent, côte à côte, leur chemin. Et aujourd'hui, les choses avancent très, très bien. Dès lors que le créole est entré à l'école, le créole est entré à l'université, donc on peut voir le chemin parcouru. Entre le créole croissier des négbitations et le créole qui entre à l'école, à l'église, force est de constater qu'il y a un beau parcours qui a déjà été réalisé, mais beaucoup reste à faire. C'est la raison pour laquelle le Conseil général, avec d'autres, continue à œuvrer dans le sens de la promotion, de la sauvegarde de cette langue créole, de cette langue guadeloupéenne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada